... Je m'appelle Anne Michel et je viens vous présenter mon recueil de nouvelles, Marilyn et ses rêves. Je suis née dans une famille vouée à la littérature puisque mon grand-père, mon fils de Lamas, c'était des éditions stock. Mon jeune fille, j'ai entrepris des études de philo à la Sorbonne et puis au bout de trois ans, l'opportunité m'est venue de partir en Afrique donc j'ai sauté sur l'occasion. Durant ces trois années ou un peu plus en Côte d'Ivoire, j'ai enseigné le français d'abord, ensuite sillonné le pays magnifique et rencontré beaucoup de gens intéressants. Malheureusement, il a fallu que je remonte sur Paris et je suis devenue journaliste dans une revue de décoration qui n'était pas du tout mon univers et l'Afrique me manquait vraiment très cruellement. Alors à ce moment-là, j'ai ressenti cette envie de raconter une histoire qui se passerait à Abidjan pour replonger dans l'univers d'Afrique que j'avais tellement adoré. Et j'ai donc écrit Exercices d'amour, mon premier roman, d'autres romans ensuite, des recueils de poèmes, un essai sur l'enfance qui est un sujet qui me tient très à cœur et maintenant ses nouvelles. La nouvelle, c'est un genre très particulier parce qu'on ne cherche pas à donner une vision globale d'une histoire. Il est plutôt question de cerner une psychologie, de créer un climat, d'isoler un moment. Et c'est un art du clair-obscur dans le fond parce que vu la brièveté du texte, on laisse des pans entiers de l'histoire dans l'ombre. Mais c'est cette ombre et tout ce qui s'y passe qui vont infuser le récit par-dessous comme ça et rendre le récit plus troublant. Donc dans cet esprit, une nouvelle remarquable de Ingeborg Backman qui est une poétesse et romancière autrichienne, la caravane et la résurrection. Alors trois personnages marchent dans le désert. Un enfant, une femme et un vieillard. Tout à coup, ces personnages ralentissent, ils s'estompent et ils disparaissent. Alors on comprend que ces gens étaient en train de mourir quelque part, ailleurs. Alors la description de l'instant si ténue, si ténue, indivisible du passage de la vie à l'inexistence, c'est ça l'axe de la nouvelle. Et cette nouvelle offre en plus au temps une dimension spatiale, puisque le désert qui s'étend est excessivement charnel, puisque c'est à travers l'image du désert qu'on voit le temps. C'est à travers les mots qu'on l'entend qui passent et qui s'arrêtent brutalement. Alors en ce qui concerne mes nouvelles, moi j'infléchis volontiers les situations conventionnelles pour débusquer une autre réalité. Par exemple, la nouvelle qui ouvre le recueil, Marilyn et ses rêves, on nous montre une jeune femme élégante qui parcourt une exposition consacrée à l'évolution de la vie sur la terre. Alors illustrée magnifiquement de toutes sortes d'artefacts, d'images, de photos, d'animations très sophistiquées. Au début, on la voit, elle est séduite, elle est intéressée évidemment. Et puis, tout d'un coup, un peu intriguée, puis réticente. Et tout d'un coup, par hasard, elle découvre, elle démasque en fait le décor. Et sous ce décor brillantissime et si beau et si objectif en apparence, se découvre quelque chose, elle découvre quelque chose de tellement affreux qu'elle s'enfuit de précipité. Pour la nouvelle, Marilyn et ses rêves qui donnent son titre au recueil, j'ai carrément réécrit l'histoire, puisque Marilyn, il s'agit d'une Marilyn bébé. Et c'est une jeune nurse qui raconte l'histoire, une jeune nurse qui s'occupe de l'enfant avec une infinie tendresse. Donc, à l'opposé exactement de ce que notre Marilyn à nous, la vraie Marilyn a subi dans son enfance. La nouvelle offre donc à la star, a posteriori malheureusement, l'enfance choyée dont elle avait rêvé. Et c'est important cette nouvelle, cette notion d'offrande dans l'écriture, parce que quand on est écrivain, qu'est-ce qu'on cherche vraiment ? On veut donner la vision la plus lucide de notre monde, de son chaos, de ses défaillances. Mais en même temps, on voudrait adoucir cette partie qui est si cruelle. On voudrait ouvrir une fenêtre sur un paysage plus délicat, plus lumineux. Et on voudrait, en somme, partager notre humanité de cette manière, dans ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada